Musique Bonjour à tous, voici la Minute du Bonheur. Et aujourd'hui, où et comment se recueillir ? Tout effort efficace exige la concentration des forces. Qu'il s'agisse de la vapeur ou de notre pensée, elles ne seront puissantes qu'à condition d'être concentrées. L'un des facteurs essentiels de l'efficacité de la pensée créatrice est donc le recueillement. On ne saurait trop vous recommander de ne pas vous répandre en propos sur les uns, sur les autres, pas plus que sur vous-même. Afin d'éviter l'éparpillement de vos forces, parler de nos projets, c'est les éventer, retirer de sa force à notre pouvoir de concentration. De même qu'un parfum qu'on débouche s'évapore. Il faut savoir se taire. Un dessin humoristique montre une carpe prise à la meisson. Si elle n'avait pas ouvert la bouche, elle n'en serait pas là, dit la légende. Un projet auquel nous tenons et que nous taisons acquiert en nous une puissance qu'ignorent ceux qui n'ont pas encore essayé de garder leurs affaires pour eux. Nous avons parlé de l'utilité d'un instant de recueillement tous les matins. Il est indispensable à notre progrès dans la voie spirituelle. Il l'est également au progrès de nos affaires. Un ennui, une mauvaise nouvelle, ne devrait pas nous inciter à nous répandre en parole, ni à nous laisser aller à un grand tumulte intérieur, mais à nous taire. À nous détendre physiquement, tout en regroupant et concentrant dans le calme toutes les ressources de notre moi intérieur. Ce n'est qu'ainsi que vous trouverez la solution de vos problèmes, l'apaisement de vos chagrins. Dans ce recueillement, vous pouvez tout demander et tout obtenir, depuis les hautes facultés spirituelles jusqu'aux humbles nécessités de la vie de tous les jours. Mais bien des gens ne disposent pas de temps pour se recueillir. Ils n'ont pas un petit coin, à eux, où trouver le silence. Qu'à cela ne tienne, ils feront comme eux, ceux qui ont fini par trouver que, dans nos villes tumultueuses, l'un des endroits où l'on se recueille le mieux, c'est le métro, l'autobus, bref, les transports en commun, là où le bruit anonyme et la bousculade ne nous concernent pas directement. Ceux qui ont opté pour cette pratique disent même qu'il est doux d'envoyer à cette foule de vives et lumineuses pensées de fraternité, qu'il est admirable de voir tel visage fatigué se détendre, uniquement parce qu'une pensée forte et calme les a vivifiés, sans qu'ils s'en doutent. Application Au lieu de laisser votre pensée vagabonder, lorsque vous êtes forcé d'être inactif, concentrez-vous, recueillez-vous dans la contemplation d'une radieuse image intérieure. Merci amis auditeurs, passez une bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada